Musique Bonjour, bonjour Franck. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Franck Michler, nous allons faire une nage d'omar au beurre salé. Alors là on va faire une recette pour deux personnes. Alors l'omar, vous le mettez au réfrigérateur et là il commence, il est complètement endormi. Et quand il est endormi, vous le plongez pendant 30 secondes dans l'eau bouillante. Là tout de suite il est saisi, il ne souffre pas. Et ensuite les couper, donc on coupe la queue en tronçons, trois tronçons. Et on récupère la tête, tout le restant, vous voyez les petits morceaux, ce qui va nous faire la sauce. Et on en profite pour également décortiquer déjà les pinces. Donc on a les morceaux de pinces qui sont là, et la chair des pinces ici. Donc on va commencer par faire suer nos légumes. Alors on va y mettre... C'est-à-dire avec coloration ou sans coloration ? Non, sans coloration. Sans coloration, c'est bien. Une minute comme ça. Les blancs de poireaux. Alors un blanc de poireaux, un oignon émincé. Alors là on fait rougir un petit peu les carapaces d'omar. Et au bout d'une ou deux minutes, quand elles sont bien rouges, on va déglacer au vermouth. D'accord. Donc un verre de vermouth ? Oui, du sens. On va y rajouter le vin blanc. Ah oui, alors on rajoute encore du vin. Alors combien de vin blanc ? Alors là on a mis un décilitre. Un vin blanc sec, oui. Alors là on va reporter à ébullition parce qu'il va falloir encore recuire ce vin. Mais là on va rajouter quand même une petite garniture aromatique. Un petit peu de tomate. Alors une tomate moyenne qu'on a lavée, coupée en quatre. Un bouquet garni. Je vais rajouter juste une petite cuillère de concentré de tomate et quelques gousses d'ail. Et là on cuit combien de temps Franck là comme ça ? On va laisser cuire ça dix minutes à petit feu. À couvert. Là on a filtré ce jus, cette cuisson qui va servir de nage un petit peu. Alors c'est assez concentré quand même. C'est assez fort en goût. Bon goût de tout ça, c'est le légume. On va la crémer. Je vais y rajouter un décilitre de crème. De crème liquide. On va juste laisser le beurre mouillir. Oui. Ensuite on va prendre un petit peu de beurre salé. Et c'est vrai que ça change tout le beurre salé. Moi j'adore. Voilà. Là on a donné un bon bouillon à la sauce. On va la baisser un petit peu. J'y rajoute le beurre bien froid. Oui. Carrément, même si ça bouge, c'est pas grave comme ça. Non, non, au contraire. Au contraire, c'est mieux. Ça va allier. Voilà. Une belle loi de beurre. Ensuite on va rectifier l'assaisonnement. Alors déjà, on peut y rajouter un petit peu de piment. Moi j'aime bien utiliser le piment d'Espelette. Et un petit peu de poivre pour apporter du piquant également. Un petit peu de poivre. Voilà. Donc là, on va la laisser de côté. Voilà, on la met tranquillement sur le coin du feu. Et maintenant, on va faire cuire donc ces morceaux d'Oma. Parce que là, ils ont été simplement blanchis. On voit bien la chair est crue. Pour ça, on va prendre une poêle. Oui. On y rajoute de l'huile d'olive. Un filet d'olive. Donc là, l'huile est bien chaude. On va y mettre des carcasses qu'on va faire colorer bien de chaque côté. D'accord. Donc on pose les morceaux d'Oma du côté de la carapace. Bon, les pinces, on les avait sortis les carapaces. Parce que sinon, on les retire dans les carapaces et les décortiquer après, c'est difficile. Souvent, on les casse. On les passe juste un petit peu à l'huile aussi. C'est vrai, ça caramélise. Ça donne un petit bout, comme ça, au crustacé. Là, c'est juste un aller-retour pour leur donner la chaleur. Donc là, on peut éteindre le feu alors ? On va pouvoir éteindre le feu. Et moi, je vais mettre les morceaux d'Oma à égoutter sur une grille pour enlever l'excédent d'huile. Et là, maintenant, c'est fini, il n'y a plus qu'à dresser. On a déposé les morceaux d'Oma dans les bols. On va napper de sauce. Oui. Donc on répartit la sauce dans les deux bols. Et on va garnir de quelques pluches d'estragon. 3-4 pluches d'estragon, 4-5 par personne. Et là, il ne reste plus qu'à se régaler. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada